Bonjour Olivier. Bonjour Sophie. Alors aujourd'hui nous allons faire le point sur les techniques d'hygiène buccodentaire qui permettent de contrôler le biofilm bactérien pour éviter l'apparition des différentes pathologies buccodentaires et notamment des maladies parodontales. Alors Olivier au service de parodontologie, quelles techniques de brossage conseilles-tu à tes patients ? Tu abordes un sujet primordial dans notre pratique puisqu'il est clair que le contrôle des biofilms permet à la fois de prévenir l'apparition des pathologies, qu'elles soient parodontales ou carieuses, mais également permet d'optimiser la réponse aux traitements que l'on peut entreprendre, les traitements simples comme les traitements complexes. Plutôt que de parler de techniques, je pense qu'il est primordial là aussi de parler plutôt d'éducation ou en tout cas de sensibilisation du patient à son hygiène buccodentaire puisqu'il est important d'adapter finalement notre discours au patient. Un patient qui ne se brosse jamais les dents, il va être très difficile du jour au lendemain de le faire changer totalement d'attitude. Donc ce que l'on fait c'est qu'on va fournir au patient des informations clés adaptées à son profil pour lui permettre progressivement d'acquérir les bons gestes mais également les bonnes attitudes, notamment en termes de fréquence, de brossage ou de timing. Et plutôt brossage manuel ou brossage électrique d'après toi ? C'est vrai que ça c'est une question récurrente dans la bouche de nos patients. Aujourd'hui, le brossage électrique donne de très bons résultats. De nombreuses études montrent qu'il permet de réduire significativement le taux ou la quantité de plaque présente par rapport à un brossage manuel de l'ordre généralement de 20% mais également permet de réduire l'inflammation gingivale, là aussi généralement de l'ordre de 10%. Donc c'est une technique que l'on va bien sûr recommander mais là aussi en fonction du profil du patient. Certains patients vont avoir des fois quelques réticences par rapport à un risque imaginé, en tout cas peut-être, de lésions potentiellement associées à l'utilisation de brosses à dents électriques. Il est important de rappeler que ce n'est pas forcément le système de la brosse à dents électrique qui va générer des lésions de type récession, par exemple gingival, mais c'est plutôt sa mauvaise utilisation ou une technique mal adaptée. C'est pourquoi à l'heure actuelle, sur beaucoup de systèmes, on va retrouver des aides pour le patient, comme des capteurs de pression, des systèmes de géolocalisation presque, qui permettent au patient à la fois d'évaluer l'efficacité de son contrôle de plaque et de ne pas oublier de zone. Je te rejoins totalement, Olivier. Il est vraiment important de montrer au patient la bonne technique à utiliser. Alors le chirurgien dentiste va avoir à sa disposition différents supports, par exemple des modèles, des brochures, des vidéos pédagogiques, pourquoi pas des applications qui sont très prisées de nos jeunes patients. Ce qui est vraiment important, c'est de mettre en place une éducation qui est personnalisée. Dans notre programme d'éducation thérapeutique que nous avons mis en place ici à Strasbourg pour les patients atteints d'une maladie rare de la cavité buccale, nous aidons le patient à choisir le matériel d'hygiène buccodentaire qui est le plus adapté pour lui. Ensuite, nous allons utiliser ce matériel comme un matériel pédagogique de démonstration pour que le patient puisse appliquer lui-même en bouche les techniques que nous lui avons enseignées. En fait, nous utilisons simplement la méthode bien connue en odontologie pédiatrique du tel chaud doux et nous validons avec le patient le protocole à utiliser. Donc, tu nous parlais de ce brossage électrique. Peux-tu un petit peu nous décrire les deux systèmes, le système oscillo-rotatif et le système sonique ? Oui, il existe à l'heure actuelle deux systèmes principaux. Donc, le système, comme tu viens de le dire, oscillo-rotatif qui est associé à l'utilisation d'une tête ronde relativement petite et, comme son nom l'indique, qui va tourner et osciller. Le système sonique, quant à lui, est un système qui va être associé généralement des têtes plus grandes, rectangulaires et va être associé à des vibrations, un balayage, haute fréquence et de grande amplitude. Et qu'en est-il du nettoyage interdentaire, Olivier ? Il est clair que cette question du brossage ou interdentaire est clé puisque c'est souvent celle qui, malheureusement, est oubliée par les patients. Malheureusement, là aussi, c'est souvent à partir de ces zones que se développent les pathologies, là aussi carieuses ou parodontales. Donc, il est très important de les sensibiliser dès le plus jeune âge, je dirais, parce que, vraiment, ce sont les zones clés à évaluer et à traiter. Pour ce qui est de ce qu'on peut leur conseiller, alors il existe plusieurs types d'outils, bien entendu, le fil dentaire qui va être essentiellement utilisé dans les zones de contact très serré chez nos patients et, principalement, chez les patients que je traite, donc, qui présentent des pathologies de type parodentite. On va bien sûr aller vers les brossettes interdentaires qui, elles, vont devoir être adaptées. C'est là aussi le point clé du message. C'est qu'il faut adapter la taille des brossettes qu'on va conseiller à notre patient. Si le patient utilise une brossette inadaptée, il n'y aura pas l'efficacité attendue en termes de contrôle de plaque. Donc là aussi, on est souvent dans la situation où on va prescrire toute une gamme de brossettes adaptées à tel ou tel espace et on rejoint finalement ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la prise en charge globale du patient. On va lui fournir une information réellement personnalisée, là aussi, même pour ce paramètre-là. Il existe encore d'autres types d'outils, notamment certains hydropulseurs ou jets dentaires. De nouveaux systèmes associent justement la pulvérisation de micro-gouttelettes d'air et d'eau, ce qui permet là aussi un nettoyage amélioré de ces surfaces. Alors peut-être que tu pourrais en dire un mot, mais c'est aussi des appareils qui permettent une préhension améliorée par rapport à l'utilisation d'une brossette interdentaire classique, si j'ose dire, qui nécessite, elle, une dextérité quand même relativement bonne. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, Olivier. Ces nouveaux systèmes de jets interdentaires sont très intéressants pour nos patients qui présentent des difficultés de dextérité manuelle. Par exemple, des patients qui seraient atteints d'une polyarthrite rhumatoïde ou qui souffrent d'arthrose. En effet, ils ont du mal à manipuler le fil dentaire et même les brossettes interdentaires et ça aboutit à une absence de nettoyage. Le patient arrête de réaliser ce nettoyage interdentaire. Donc, il faut vraiment trouver des alternatives et ces nouveaux systèmes sont intéressants parce que, comme tu l'as dit, le manche est très large, ce qui facilite vraiment la prise en main. Donc, chez ces patients en particulier, pour le brossage des dents, on peut également leur conseiller une adaptation des brosses à dents. Donc, s'ils utilisent une brosse à dents manuelle, ils peuvent la glisser dans un manche en mousse pour augmenter, en fait, artificiellement la taille du manche de cette brosse à dents. Donc, ces manches en mousse sont commercialisées par différentes marques d'hygiène buccodentaire et on peut les trouver en parapharmacie. Et bien sûr, la brosse électrique est également tout à fait indiquée puisqu'elle présente un manche de diamètre beaucoup plus large qui est plus facile à prendre en main. Alors, petit bémol, ces brosses électriques sont plus lourdes et les vibrations peuvent peut-être au début gêner un petit peu les patients qui ont ces difficultés de dextérité manuelle. Mais en général, quelques jours suffisent aux patients pour pour s'habituer. Comme tu soulignes, je pense réellement que plus que la technique ou l'outil, c'est réellement l'intégration du patient et sa compliance finalement dans les informations que le praticien pourra lui donner qui va être la clé finalement de la réussite à long terme du contrôle de plaque. Je te rejoins complètement Olivier. La motivation du patient, c'est vraiment la clé dans la réussite des traitements qui sont entrepris sur le plan parodontal, mais également la clé pour la prévention. Et dans le contexte de l'éducation thérapeutique, c'est tout à fait ce qui ressort. Plutôt que de délivrer simplement une information au patient, il faut l'intégrer complètement dans la démarche pour qu'il puisse acquérir de façon personnalisée des compétences sur sa maladie et sur la prise en charge. Une vraie alliance entre le patient et son praticien en somme. Merci Sophie. Merci Olivier.